Comment se focaliser sur les petits plaisirs simples de la vie qui nous apportent du bonheur ? C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode de Zen et Heureux, l'émission pour vivre une vie qui vaut la peine d'y avoir vécu parce que dans la frénésie de nos vies actuelles avec les milliards de choses qu'on a à faire, on oublie parfois l'essentiel. Nous avons tous au quotidien dans nos journées des petites choses qui nous apportent beaucoup de bonheur mais souvent, on n'y accorde pas beaucoup d'attention parce qu'on est toujours en train de faire autre chose. On est en train de consulter son smartphone, de penser à ce projet qu'on doit rendre à cette date qui s'approche de plus en plus vite, à ces choses qu'on doit dire à telle ou telle personne. Je vous propose un petit exercice tout simple aujourd'hui, on ne va pas se prendre la tête, on va vraiment faire simple, efficace, mais encore faut-il le faire. C'est tout simplement de recenser trois plaisirs simples que vous avez eus dans les dernières 24 heures et puis de les partager là dans les commentaires. Par exemple, dans les dernières 24 heures, je me suis baladé à Notting Hill avec une amie et c'était super sympa. On a découvert un petit peu ce quartier très pittoresque de Londres. On s'est baladé, on a été boire des cafés, on a été dans une boulangerie portugaise où on avait l'impression d'être à Lisbonne. On a discuté avec des gens, c'était vraiment sympa. Ce matin, on a pris un bon café avec notre petit déjeuner qui nous a mis d'aplomb pour le reste de la journée et puis on a fait une petite sieste. Après le repas, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un bon lit chaud pour dormir une quinzaine, une vingtaine de minutes pour se détendre au milieu de la journée. Voilà quels ont été mes trois plaisirs simples des dernières 24 heures. Quels ont été les vôtres ? Si vous faites partie des gens qui se bougent, si vous êtes sérieux sur le fait d'être plus heureux dans votre vie, faites un exercice simple mais qu'il faut faire et que vous le verrez, beaucoup de personnes ne font pas. Regardez ce que je vous dis toujours, comparez le nombre de vues qu'à cette vidéo avec le nombre de commentaires et puis hallucinez sur le pourcentage de gens qui agissent vraiment. En général, on est autour de 5 %. On verra si on arrive à dépasser ce taux pour cette vidéo. Allez-y maintenant. Vous pouvez d'ailleurs mettre la vidéo en pause ou vous pouvez écrire votre commentaire tout en écoutant cette vidéo. Partagez quels ont été les trois plaisirs simples de votre vie et pourquoi on fait cet exercice ? Tout simplement pour entraîner notre cerveau à se focaliser un petit peu plus sur ces plaisirs simples qu'on peut facilement ignorer, qu'on peut facilement oublier et qui font pourtant toutes celles de la vie. Et ce que je vous encourage à faire, c'est pour les sept prochains jours de faire cet exercice tous les jours, de noter à la fin de la journée les trois petits plaisirs simples que vous avez eu dans la journée. Je compte sur vous pour les commentaires. En complément, vous êtes aussi libre comme d'habitude de recevoir mon livre Zen Heureux pour avoir d'autres techniques, d'autres méthodes pour être plus zen et plus heureux dans votre vie en cliquant sur la couverture qui va bien ou la fiche. Je vous enverrai le livre gratuitement. C'est comme ça. Et puis, partagez aussi la vidéo. Si vous pensez que quelques personnes que vous connaissez devraient faire cet exercice parce que ça pourrait leur apporter un peu de bonheur, cliquez sur « J'aime » juste en dessous, partagez la vidéo, peut-être taggez la personne à qui vous pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour les commentaires. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...